Europe 1 Matin, interview. Franck Provo, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui, le Franck Provo, coiffeur. Merci de votre visite de si bon matin sur Europe 1. Nadine Morano va lancer aujourd'hui un club de l'apprentissage avec des ambassadeurs comme vous. Vous formez 15 000 personnes par an. Le but, c'est de changer l'image de l'apprentissage, parce qu'elle n'est pas bonne ? Non, pas très bonne. Souvent, les familles n'ont pas envie que leurs enfants fassent l'apprentissage. Ils préfèrent qu'ils fassent des études et finalement, quelquefois, il n'y a pas de débouché. Et donc, l'idée, c'est un peu, effectivement, de revaloriser l'image de l'apprentissage et de surtout trouver du travail quand on a terminé. Alors, qu'est-ce qui cloche ? C'est l'apprentissage en lui-même ou les métiers qui sont associés, qui sont souvent des métiers manuels ? Je pense que c'est surtout les métiers manuels qui ne sont pas suffisamment revalorisés, comme dans certains pays, comme l'Allemagne, par exemple. Et pour les métiers manuels, la meilleure formation, c'est l'apprentissage, selon vous ? Oui, je pense que c'est vraiment la découverte du métier, de la passion qu'on peut découvrir. Parce que souvent, quand on arrive dans un métier par hasard qu'on ne connaît pas, donc je crois que c'est là où on découvre un petit peu les possibilités. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Et vous, vous avez fait cet apprentissage. Quand on parle de club de l'apprentissage, ça consiste en quoi, un club de l'apprentissage ? Eh bien, ça consiste, c'est donc le ministre Nadine Morano qui nous a contactés, un certain nombre de chefs d'entreprise, une dizaine. Et on a plus ou moins... C'est des parrainages, en quelque sorte ? Voilà, c'est du parrainage, d'expliquer un petit peu notre parcours et de donner envie. Et puis aussi d'apporter peut-être des solutions, des ajustements, de donner des idées pour le terrain. On découvrait cette semaine les pénuries de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs, des métiers à faible qualification. L'apprentissage, c'est une des solutions à cette pénurie de main-d'oeuvre ? J'en suis persuadé parce que dans nos métiers, quand on sort d'apprentissage et on trouve du travail pratiquement immédiatement, il n'y a quasiment pas de chômage. Et dans pratiquement tous les métiers manuels, si vous interrogez des chefs d'entreprise, ils sont tous à la recherche de personnes qualifiées. Et la meilleure façon, c'est l'apprentissage. Ce n'est pas la seule façon, mais pratiquement. On pourrait aujourd'hui, avec l'apprentissage, avoir un parcours comme le vôtre ? J'en suis absolument certain. Et moi, mon rôle, justement, c'est de dire à ces jeunes, regardez, j'ai réussi ce parcours. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. J'en suis intimement persuadé et j'en suis même sûr. Et vous, est-ce que vous avez fait de l'apprentissage 39-21 ? Vous en êtes fiers ? Vous nous le dites aujourd'hui sur Le Répondeur d'Europe 1. Merci Franck Provo. Je vous en prie, merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada